salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur la présentation d'un petit site qui au japon mais tenu par un français par christophe je vous en ai parlé dans mon live vendredi dernier et demain soir pour ceux qui ont de la vidéo aujourd'hui on regardera encore leur petite annonce qu'ils vont faire mais c'est un site qui vous permet d'acheter au japon mais d'acheter de façon différente de ce qu'on appelle les proxys voilà vous connaissez un market bailly c'est des sites vous pouvez acheter aux enchères sur yahoo sur amazon sur akuten enfin parfois de bonnes affaires parfois il ya beaucoup de monde qui en chérie là la philosophie de christophe est très différente en fait c'est qu'ils vont filmer dans des boutiques qui sont à tokyo à akabara par exemple ils vont montrer ce qu'il ya et vous pourrez acheter ce qui est dans la boutique voilà le but il explique c'est pour aider les commerçants parce qu'il ya beaucoup de commerçants qui enfermé akabara le coïd et tout donc là vous voyez il vous propose des produits neufs des produits d'occasion après vous donne une fourchette du prix alors après on ira voir david donc je sais pourquoi peut-être david me parler effectivement je l'ai vu sur une chaîne d'info et à la passant je vais vous montrer un exemple simple voilà dans la boutique neuf il propose une super famille comme 100 boîtes à 49 euros alors c'est pas celle ci que vous aurez mais vous pouvez leur demander de vous trouver une super famille comme qui sera à peu près dans ce prix là vous voyez vous astille que c'est un prix de référence elle sera plus ou moins jaunie donc effectivement dit comme ça on se dit mais bon ben la voit pas c'est pour ça qu'ils vont proposer les lives donc notez bien si vous regardez la vidéo aujourd'hui ou avant le 11 juillet mais dimanche j'irai voir ça sur twitch ils feront un live shopping depuis la boutique que rétro game champs rétro game camp pour ceux qui connaissent qui est à tokyo midi 45 à ben 1045 13 heures de paris n'oubliez pas qu'il ya un décalage il aura deux heures de live voilà donc la veille samedi mettront plein d'informations je pense qu'ils mettront des photos aussi de la boutique et vous pourrez voir des produits et dire par exemple ça ça m'intéresse donc déjà une fois une petite présentation de la boutique voilà qui est à 10 minutes à pied depuis la carte d'akiabara sur la grande avenue il n'y a pas de porte d'entrée de sortie il aura sans doute des curieux alors ils ont demandé l'autorisation vous savez que les japonais n'aiment pas trop qu'on filme dans les boutiques voilà c'est une boutique apparemment dirigée par monsieur tanaka l'expert dans le domaine du jeu vidéo et voyez jusqu'à l'an dernier il y avait la boutique rétro game camp dungeon qui a fermé à cause du co vide voilà c'est ce qu'ils vous disent à qui abara change de nombreuses boutiques fermes faites de clients c'est très dommage vous devez savoir que vos achats même de quelques yens contribue à sauvegarder ses boutiques donc les produits voilà comment ça va marcher et vous feront une présentation simple une phrase une photo les produits en détail et les prix ce sera samedi 10 juillet dimanche sera le live par exemple là vous avez peut-être ce petit objet et vous expliqueront ce que c'est leur demander c'est uton soft est ce que c'est un cache non c'est pas un cache pour manette parce qu'il y a bouton secteur mais là il ya un petit écran lcd et vous donneront les prix bien sûr il y aura à l'étagère psp qu'on soit les jeux voyez plein de jeux plein de machines un peu comme si tu es vous quittez au japon mais sans aller au japon des manettes là vous avez le multitap au deuxième étage il ya quoi une s converter c'est ça vous avez sur côté des sticks des machines des jeux une étagère que jeu et console ds bon les jeunes américains vous avez qu'au japon ils sont très précautionneux donc c'est emballé et puis il met de la note la note de la boîte la note de la notice la note de la cartouche je pense c'est pas trop joli regardez ça pouvait pas faire en france vous mettez ça vous faites vous voulez les jeux quoi des jeux super famille comment nous sous vitrine c'est plus cher des jeux sega saturn après encore de la psp des final fantasy des dragon ball la pc engine à l'interface unit que j'avais ça me rappelle les souvenirs il ya deux interfaces unit il ya une duo r il ya une duo rx ou non alors ça c'est l'écran qu'ils ont fait je crois pour ajouter c'est pas de pc engine lt c'est l'écran qu'on rajoute après mais vous le voyez là il est assez petit un écran une pc engine en boîte blanche alors bien sûr un akibara même si on est touriste c'est pas les prix les moins chers mais je voulais dit c'est le principe là vous avez directement le produit sur les sites d'enchères c'est très bien moi même je m'en sers j'ai déjà fait de la promotion pour un market j'ai acheté une sega pico à 5 euros mais voilà vous en cherchez c'est beaucoup des fois vous gagnez pas là c'est direct et vous dira le prix combien ça coûte et si vous en voulez une vouloir envoyer les sous ils vous diront combien coûtent les frais de port il me semble pas enfin j'ai pas vu s'il y avait des fruits de service et vous l'enverront et vous paierez la tv à n'oubliez pas depuis le 1er juillet la tva et d'office donc là on a les jeux pc engine ici on a quoi des jeux game boy toujours des jeux game boy en nous regardons à toutes ces machines ah ça peut être bien parce qu'autant ou une game boy pas cher et des jeux dit allez prends moi ça les jeux consoles côté importé tiens une supernace us ah oui english game donc nous on a les rayons import japonais enfin on avait à vendre des boutiques de jeu rétro ils ont les rayons import us les jeux sfc en boîte à superfony comme des jeux 3ds tiens tsune miku là moi je me connais moins 3d s 2d s j'ai jamais eu les articles sous vitrine alors par contre ça doit pas être donné un parce que même au japon ils connaissent les prix les gamins watch gamins watch tamagoshi voyez là il ya un zelda mais j'arrive pas à voir combien c'est en yens les pocket pikachu ah bah oui dans un game and watch le boîtier qu'on a vu le temps soft il est là digital monster tamagoshi les jeux game cube les accessoires une game cube orange voilà alors le game and watch il a combien un des objets les plus chers mais le prix est pas trop marqué parce que je pense pas que ce soit 2800 yens je pense qu'il ya un chiffre avant ça va coûter assez cher des accessoires une saturn grise une saturn noir les manettes la manette pour night ou alors après on voyait dans une question qui est hyper jaune il a mais après coûte peut-être pas cher il ya le stick aussi le stick arcade je vois regardez la famille comme duo comme a testé retropolo une rouge une verte et grise une n64 pikachu des manettes c'est ça qui vient en fait que vous allez voir des produits que vous n'avez peut-être pas l'occasion de trouver voilà là on a quoi les accessoires des éditeurs de jeux les jeux en louise au regard des le clavier pour la famille comme voilà ça et je vous montrer aussi j'ai pas retrouvé la vue très loin je pense qu'elle est plus disponible parce qu'ils font ça sur twitter sur twitter au bout de deux semaines il ya plus de vidéo malheureusement puis après voilà ils font ça ils vont dans une boutique et voilà pendant 48 heures après vous pouvez commander puis après c'est fini mais j'étais dans une boutique qui apparaît rocher regarder une boutique avec des produits dragon ball voyez vous pouvez avoir des trucs peut-être que vous avez pensé pas et vous voyez le truc vous dit tiens je veux bien voir la peluche qui est là et 48 heures après là il va vous pourrez acheter la peluche vous diront le prix les frais de port et pour avoir des produits que vous n'auriez pas pensé ou que comme ça ça vous pète vous voyez vous dit tiens ce serait sympa ça comme moi qu'un jour d'air boutique j'ai vu le port usb avant le galion j'ai dit tiens je connaissais pas ça donc là c'est plutôt de l'écart d'as des figurines sans seya du pat la non du guendam 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 pas du pat la mort c'est envoyé ça va être sympa moi j'adore pat la mort n'en trouve pas grand chose malheureusement des petites affiches c'est vrai qu'ils ont des catalogues aussi des revues eh bien forcément des figurines sega tsuna miku qu'est ce qu'on a de beau ici bon la pelv il la vente pas je trouve ouais le concept assez pas mal alors je vais montrer dans mon live je remontre un petit bout de la vidéo où david vous expliquer justement comment ça marche voilà david était dans une boutique pokémon et il expliqué que ces produits par exemple ne sont pas vendus sur internet donc si vous voulez un petit porte-clés caca coucou sarah eh ben après qu'ils aient passé la vidéo 48 heures vous leur dites je veux tel objet vous expliqueront combien ça coûte en frais de port et le prix de la marchandise le permis d'avoir des produits voilà que vous ne trouvez pas sur internet ou alors je vais dire si vous cherchez sur les sites comme yahoo option vous avez passé des heures et des heures regardez là tiens c'est une planche de skateboard on dirait vous faites du skateboard vous voyez ça vous demandez s'il peut vous l'acheter après je vous dis c'est pas forcément ce qu'il est moins cher mais bon quand on aime on compte pas et je sais que tout le monde n'a pas le même budget moi je cherche au moins cher mais des gens ils s'en foutent ils veulent tel produit voilà j'en ai connu qui ont commandé l'épée d'xphore vous l'appuyer 200 euros ben il achetait 200 euros donc ça c'est sympa c'est une boutique pokémon officielle d'ailleurs vous avez le mieux tout qui dans le cube avec une sorte d'impression 3d et puis là vous voyez david qui nous montrent différents produits on a des peluches donc je trouve le concept assez innovant je voulais dire on ira regarder enfin moi j'ai regardé vous regardez vous sur la chaîne je vous mettrai lien sur twitch dimanche comment ça se passe voilà demain normalement petite vidéo explicative que je montrerai dans mon live du vendredi les pikachu marié alors ça vous voyez par exemple vous pouviez commander à l'époque chez candy sun et bon après peut-être qu'ils n'ont plus peut-être qu'elle encore en boutique donc là c'est pratique c'est lui david qui va dans les boutiques qui va chercher les produits vous voulez regarder taille à le petit coussin megaman voilà il ya quand même de quoi faire ce qui est bien aussi c'est ça je trouve et vous parle des tarifs donc le paquet pour les petits produits les figurines et je sais plus où c'était sur le site je retrouverai je pense et vous disent par exemple que tel format de colis vous pourrez mettre deux figurines voilà vous savez déjà un peu l'avance combien ça va vous coûter donc ils ont service de personnel chopper vous explique aussi un petit peu comment ça marche l'avantage je vous rappelle voilà c'est que par exemple quand vous commandez sur un proxy c'est bien mais quand moi je commande sur un proxy il n'y a pas que moi qui commande des américains tout plein de gens qui commandent donc du coup des fois les prix peuvent grimper et exploser là la personne va aller dans la boutique voyez vous pouvez dévoir des articles qui sont déjà sold out c'est à dire plus disponible sur internet et vous vous pouvez trouver en boutique et vous savez que les japonais sont très soigneux et souvent des figurines qui sont vendus bas celle ci par exemple que je vends une et sony miku c'est pas du neuf mais l'état est comme le neuf voilà mais souvent vous avez la boîte beaucoup de produits et un comprend chez proxy que mes amis et moi revendons sur nos sites sur les salons c'est des produits d'occasion ils sont comme neuf parce qu'en général les japonais sont très soigneux la boîte est très bien emballé la figurine comme neuf et puis voilà marqué très bon état et hop donc au thème qui achetait un truc s'il plaît plus ils ont remis à la vente surtout je sais qu'au japon une boutique où il y a des petits casiers en fait vous mettez vos produits à la vente donc comment utiliser le service et bien vous explique vous avez un formulaire vous demandez ce qui vous intéresse ils iront vous renseigneront sur le prix vous aurez une demande de paiement vous payez et après vous envoyez le produit allez poser des questions vous confirmez l'intention d'achat parce qu'ils vont vous dire tiens la super utano il a une à 80 euros par exemple super famicom vous envoyez le paiement ils expédient vous envoyez le colis vous pouvez aussi accéder un formulaire de demande de recherche je sais pas si vous recherchez un bain taux évanguélion en forme de train ça existe en forme de shinkan shen shinkan shen évanguélion alors je regarde mais je vois pas de frais de service ils vous disent qu'il y aura le prix les frais de port que vous serez votre pied la tva puisse vous évaluer mon colis et non vous ne pourrez pas voilà cette pratique est strictement interdite nous respectons la loi japon en plus il vaut mieux puisque bon c'est des français donc voilà peut-être que pour des japonais ça passerait mieux mais pour des français qui sont au japon il faut mieux être bien dans les règles si vous avez vu les vidéos de tev vous savez qu'il faut mieux être carré donc allez un petit coup d'oeil sur la société sa société star use inc établi à shibuya à tokyo je vois c'est pas là où il est aussi baptiste qui a monté la boutique de confiserie en ligne donc le trade donc vous permettra aussi de vous procurer des articles comme de l'alimentation des vêtements japonais tiens peut-être que par exemple je leur demandais un bol pour mon cuiseur de riz japonais j'ai un cuiseur de riz japonais j'aurai eu j'aurai eu le chiffre il ya un petit téléphone dessus voilà qui n'est pas une norme européenne et voilà par exemple si vous voulez une pièce de rochante qui pourront me la trouver là bas et surtout ce qui est intéressant mais je vous dis c'est ça c'est live shopping voilà le live shopping on va comment ça se passe vous verrez une vidéo d'envoyer là il nous parle de david voilà qui est freelance au japon et collaborateurs indépendants qui agit quotidiennement pour les différents services offerts par mulen chopper donc c'est christophe qui s'occupe de la boutique je mettrai le lien bien sûr voilà j'ai retrouvé la page et vous explique voyez des figurines qui vous font un frais de port donc les formats s pour mettre une figurine si vous prenez des figurines du groupe m vous pourrez mettre deux figurines dans le colis si vous êtes dans le groupe l vous pourrez mettre plusieurs figurines voilà en groupe m par exemple vous pourrez mettre deux figurines et ça vous coûtera 1600 centaines par figurines donc 12 euros par figurine vous cliquez accéder à la sélection mais voilà ben regardez voyez ce que je vous disais à présent pendant super signé qu'on va aller voir ce que c'est tiens alors c'est une précommande c'est du neuf là il ya frais a un pâte labore magnifique celui-là peluche chopper ça c'est pareil vous avez souvent les figurines des machines à pinces qui sont vendus pas cher au japon après les trucs sont pas chers aussi c'est figurines love life school donc le sonyx c'est quoi ça c'est une précommande voyez et après on peut aller voir en boutique occasion figurines on va aller voir qu'elle ne servira pour notre ami yann alors le prix ici vous le mettez en euros voilà par exemple vous avez la figurine qui est dans les machines à pinces un lucy prize de rao qui est à peu près à 27 euros okuto no ken donc voilà je vous ai dit ce sera je pense plus parlant qui aura le live shopping c'est le dimanche 11 vers une normal car une heure sur twitch mais très bien dans la chaîne twitter sur moi j'irai voir aussi par curiosité et ça permettra de découvrir des produits voir un petit peu comme les vidéos de kitschorye ken l'américain qui sont dans les boutiques sauf que là on aurait une idée du prix d'arrivée par le français mais pour voir un petit peu qu'est-ce qui se vend souvent au japon qu'est ce qui est tendance et peut-être découvrir des magnifiques choses on va aller oui toutes ces figurines c'est pas mal tout ça donc ça c'est un live de joie voilà mugen chopper voilà c'était david apparemment qui faisait la présentation pour ce live c'était la petite vidéo de pub qu'il avait donc il est allé chez thailand petite boutique voyez puis vous montre un petit peu les figurines et après vous pouvez sûrement demander ce que vous vouliez alors que c'est des produits originaux parce que les boules d'un game ball vous avez beaucoup de versions sur aliexpress mais c'est la contrefaçon là pour les puristes c'est des vraies figurines voilà je trouve ça sympa c'est comme si on allait au japon mais sans bouger de chez nous tranquille on pourrait regarder tirer l'adresse de leur twitch et on pourra voir et puis après éventuellement commandé alors à côté c'est les ramens je trouve le principe original et encore une fois je vous rappelle c'est pas ils veulent pas vous fournir tout le japon leur but c'est d'aider les petites boutiques d'akabara vous posez un service personnalisé donc si vous cherchez la super famille comme la moins chère tenter votre chance sur les proxys si maintenant vous voulez une super famille comme que vous avez vu dans la vidéo la pc engine lt qui était au fond du magasin et ben après le live ou pour leur demander je veux celle là dites moi combien elle coûte vous l'achetez vous l'enverrons c'est direct donc allez je vous laisse là je voulais dire on regardera ça demain soir dans mon live donc demain soir ça sera vendredi 9 juillet et dimanche ils font leur live sur la chaîne twitch et comme ça on verra un petit peu mieux comment ça se passe donc à l'étude n'hésitez pas à laisser vos questions un petit pouce et vous a plu allez voir les liens dans la description et puis c'est des personnes j'ai commandé ben ils me tiendront au courant de comment ça se marche mais voilà ça a l'air très sympathique c'est christophe qui s'occupe de la boutique et apparemment david qui fait les présentations des produits allez je vous dis à bientôt tout le monde ciao à tous je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501